Bonjour, bienvenue sur Français Easy pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment conjuguer le passé composé avec les verbes être et avoir. Après cette vidéo, je suis sûre que le passé composé, parler au passé composé, raconter des histoires, tes dernières vacances, n'aura plus aucun secret. Si tu restes jusqu'à la fin, je te donnerai quelques astuces pour bien mémoriser le passé composé et aussi sa construction et sa conjugaison facilement. Tu pourras parler comme un natif et tu te sentiras à l'aise pour parler avec les francophones. L'objectif donc de cette vidéo, tu l'auras compris, c'est de t'apprendre l'utilisation du passé composé, quand l'utiliser, comment construire le passé composé. Comment le conjuguer avec quel auxiliaire être ou avoir et bien sûr, l'utiliser dans des phrases à l'oral et à l'écrit. Si tu es prêt, c'est parti pour le passé composé. Alors l'objectif de cette leçon, apprendre à utiliser le passé composé, raconter des événements passés ou actions terminées, utiliser et conjuguer l'auxiliaire avoir pour faire des phrases au passé composé. Tu seras capable d'utiliser ce temps verbal pour raconter ta vie, tes vacances, des événements dans des phrases très simples. Le passé composé, à quoi ça sert, me diras-tu ? Le passé composé pour exprimer un événement ou une action passée et terminée. Pour raconter un événement du passé, parle, tu pourras parler des dernières vacances et aussi de tes études. Aussi événements passés, mais avec conséquences dans le présent. Donc un événement dont les conséquences durent encore dans ton présent. Voilà pour la première partie et le plan de cette vidéo. Le passé composé, un peu une petite introduction. Le passé composé, c'est un temps composé qui est formé de l'auxiliaire avoir ou être et du participe passé du verbe conjugué. Ça fait partie du mode indicatif en français qui comprend 4 temps composés que tu connais peut-être ou que tu vas découvrir comme le passé composé. Tu vas dire j'ai mangé, je suis tombé. Le passé intérieur, j'eus mangé, je fus tombé et le plus que parfait et le futur intérieur. Mais si tu ne comprends pas, ne t'inquiète pas, suis bien nos vidéos et tu pourras découvrir les autres temps du passé. Donc sa formation, la règle, le passé composé est formé du présent d'un auxiliaire, du participe passé, du verbe conjugué. C'est un temps très utilisé à l'oral et à l'écrit. La plupart des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Exemple, j'ai mangé beaucoup de croissants à la boulangerie. Et toi, est-ce que tu as mangé beaucoup de croissants ? Quelques exemples pour toi. Au présent, je visite Paris, présent de l'indicatif, j'ai visité Paris l'année dernière, passé composé, présent, je mange du pain aujourd'hui, passé composé, j'ai mangé du pain hier. Ici, tu as deux phrases comme exemple, mais voyons plus en détail. Donc avec avoir, le verbe acheter, ça va être très simple, pour les verbes du premier groupe, tu ajoutes juste un et, acheter. Donc ici, quelques verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Mais ne t'inquiète pas, on va faire quelques exercices ensemble. Toujours avec l'auxiliaire avoir, regarder devient regarder, manger devient manger, raconter, raconter, voyager, voyager, tu vois c'est la même prononciation, voyager E R et E, c'est la même prononciation exactement. Lire devient lu, écrire devient écrit, I T. On continue, n'hésite pas à faire pause. L'utilisation dans des phrases concrètes de l'auxiliaire avoir, il a acheté une voiture la semaine dernière. Tu as pris le bus de 7h20. Vous avez appris à danser la salsa. Marc a lu ce livre deux fois. Nous avons partagé notre déjeuner au travail. Ils ont attendu l'avion deux heures. Il a participé à une leçon de français ce matin. Donc quelques exemples ici de phrases que je peux utiliser dans ma vie quotidienne. Et toi, c'est ce dont tu as besoin. Connaître le vocabulaire et bien sûr la conjugaison pour parler de ton quotidien. Maintenant avec l'auxiliaire être. Alors warning comme tu vois ici. Verbe être présent plus participe passé des verbes. Voici une petite liste des verbes qui s'utilisent avec être passé. composé. Aller, venir, partir, sortir, descendre, tomber, arriver, entrer, retourner, revenir, monter, rentrer, rester, devenir. Les verbes qu'on utilise au passé composé avec être sont dits des verbes de mouvement, des verbes de changement d'état. N'hésite pas à les retenir. N'hésite pas à les retenir. Bien sûr, tu as aussi mourir, naître. On va les voir tout de suite. N'hésite pas à faire pause et à répéter après moi. Quelques verbes avec être. Quelques verbes avec être. Aller. Aller. Le participe passé reste le même. Juste un E, accent aigu. Sortir, sorti. I. Mourir, mort. Naître, né. Partir, parti. Revenir, revenu. Fais pause et répète si c'est nécessaire pour améliorer aussi ta prononciation. On continue avec les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé pour raconter un événement passé ou des vacances ou n'importe quel événement passé. Venir devient venu. Passer, passer. Monter, monter. Descendre, descendu. Rester, rester. Arriver, arriver. Comme tu le vois, les verbes en ER, je répète, ont la même prononciation pour le participe passé. Quelques exemples d'utilisation de verbes avec être au passé composé. Il est mort en 1950. Tu es monté dans le bus à 7h20. Vous êtes parti danser la salsa. Marc est tombé de vélo. Nous sommes allés au parc le soir après le travail. Ils sont nés en 2020. Elle est venue me voir hier. Regarde, j'ai fait un code couleur. Et pour l'auxiliaire être en rouge. Mort en vert pour le participe passé. L'accord bien sûr avec l'auxiliaire être en genre et en nombre, il faut accorder si c'est du féminin ou du pluriel. L'auxiliaire où le verbe être est conjugué au présent, comme suis, et, et, sommes, être, sont, sa conjugaison normale. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde au féminin et au pluriel. Exemple, elles sont sorties. Elles, féminin, pluriel. J'écris IES. Taux de la séance. Elle est montée dans le bus. Elle est montée, féminin, E. Vous êtes parti au cinéma. Vous êtes parti ici un groupe. Donc pluriel IS. N'hésite pas à faire pause, à observer les phrases pour bien comprendre et à t'entraîner toi-ci. Un petit exercice pour toi avant de se quitter car je t'ai promis un petit bonus d'ici la fin de la vidéo pour bien mémoriser. Mais on s'entraîne. Transforme les phrases au passé composé. Je regarde une série. Lola adore la pizza aux fruits de mer. Nous passons du temps au salon de thé. Tu écoutes un podcast en français ? Elle visite la Martinique. Bon, la Martinique. Alors, réfléchis. Je te laisse quelques secondes. On va les transformer alors. Correction. Les phrases au passé composé. J'ai regardé une série. Lola a adoré la pizza aux fruits de mer. Nous avons passé du temps au salon de thé. Tu as écouté un podcast en français ? Elle a visité la Martinique. Elle a visité la Martinique. Et Paolo a voyagé à Biarritz. Voilà. Comme je t'ai promis, on commence les petites astuces maintenant. Tu es bien resté jusqu'à la fin. Tu as bien répété. Et tu as observé aussi les phrases. Le participe passé se termine par E, par I, par U, T ou S au passé composé. Il ne se termine jamais par un UT. Regarde bien. Tu vas voir ici quelques exemples de participe passé et régulier en U. Comme pouvoir, pu. Vouloir, voulu. Voir, vu. Devoir, dû. Savoir, su. Recevoir, reçu. Boire, bu. Perdre, perdu. Tenir, tenu. Descendre, descendu. N'hésite pas à faire pause, à répéter. Quelques verbes aussi réguliers en IS. Mettre devient MI. Prendre, pris. Comprendre, compris. Apprendre, appris. Asseoir, assis. Est-ce que ça va ? Continue. Et enfin, le dernier petit bonus pour toi avec les verbes en ERT. Ouvrir devient ouvert. Offrir, offert. Souffrir, souffert. Découvrir, découvert. Bien sûr, il y en a d'autres. Je t'ai donné juste un petit échantillon pour que tu puisses être opérationnel rapidement. Tu as quelques exemples dans cette leçon de phrase. Évidemment, il y a des règles à connaître au passé composé. Il faut connaître les participes passés. Il n'y a pas de formule magique. Utilise des structures pour parler de toi, de tes activités passées ou raconter tes vacances passées au passé composé. L'essentiel, c'est de t'entraîner en français et de faire des phrases. Ce qu'il faut retenir de cette leçon, c'est que les verbes au passé composé sont utilisés à l'oral et l'écrit. Le passé composé te permettra de raconter des événements passés tels que des voyages, des études. Et je suis contente que tu aies regardé la vidéo jusqu'à la fin. À présent, si tu devais retenir une seule chose, c'est la pratique, pratique et pratique. Car le passé composé n'est pas un temps difficile, mais il faut connaître les participes passés. Et je t'invite pour ça à aller justement sur mon site internet de français-easy.com où tu as d'autres vidéos concernant la grammaire, des vidéos aussi sur les temps du passé, le présent et bien d'autres choses. Et aussi, tu as des articles sur la culture française. À venir très prochainement, mon tout dernier e-book pour toi. Découvre le slang, il sera bientôt disponible. Découvre le français informel de la vie quotidienne. Et oui, vous me l'avez tellement, tellement demandé que j'ai décidé d'en faire un. Ça sera l'épisode 1, le tome 1 si je puis dire, car il y a beaucoup de mots informels qui sont intéressants, qui sont drôles. Dans ce petit guide que j'ai préparé spécialement pour vous à votre demande, vous pourrez vous adapter à différents contextes sans être frustré et être mis de côté. Tu pourras parler comme un natif grâce à cet e-book qui sera prochainement disponible sur le site internet de français-easy.com. Je te dis à très bientôt sur français-easy.com. Bien sûr, tu peux nous rejoindre sur Instagram et sur Facebook et sur le site pour nous suivre et recevoir la newsletter. Je te dis à très bientôt. Si tu as des questions, n'hésite pas à me mettre juste en bas tes questions. Et si tu as des commentaires aussi, j'y répondrai avec plaisir. Alors, c'était difficile le passé composé ? Réponds-moi dans le chat. Et pour ceux qui ont déjà appris le passé composé, avez-vous d'autres astuces à partager ? Allez, juste en bas, vous tapez. Je vous attends avec plaisir. Un petit pouce j'aime et surtout abonnez-vous pour recevoir toutes les dernières vidéos. Bisous bisous. Tout le monde, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.